Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous sommes dans une bonne situation avec l'ami Auvergne. Bonjour Auvergne. Et salut à tous, salut Jack et oui tout à fait une belle situation mais une situation quand même inquiétante quand on regarde nos voisins européens comme tu l'as fait avec intelligence cher ami parce que nous avons un ottoman qui a blobé ! Hi 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 il a mangé la Hongrie. Mais je t'avoue que celui qui me fait peur là c'est l'All Solus ! Ah putain je l'avais pas vu ! L'All Solus ! Ah lui tu as réussi on est plutôt loin de lui donc je m'en branle. Oui mais All Solus ! Dangereux ! Dangereux ! Bois le vodka dès matin ! Lui il a rien à foutre ! Donc faudra faire gaffe ! Bon je te propose que nous laissions tourner en vitesse. Ouais ça fait bouffer ! Enfin elle a bouffé la Bourgogne ! Oui ! Oui je te l'ai dit dans le dernier épisode hein ! Ça se voit que tu suis là ! J'étais en train de faire la paix ! Bon alors du coup faut que je relance mes flottes moi par contre du coup parce que je suis en perte au niveau euh... Au niveau euh... au niveau des flottes je crois. Attends j'en suis où ? Au niveau terrestre non ? Au niveau naval non ? Ok. Euh... mes flottes elles sont où ? Ça c'est ma flotte de barque ? Oui c'est ma flotte de vaisseaux légers. D'accord. Donc je peux faire protéger le commerce. Ah parfait ! 0,30... Euh... Ouais... Ouais 0,30. Voilà parfait ! J'ai des raids sur mes côtes. Du coup toi tu vas pourchasser les pirates puisque t'es un peu que ça à foutre. Voilà parfait ! Puisque je ne peux plus explorer pour l'instant. Très bien d'avis. Euh... montez ! Montez 2-2 en institut de guerre. Bah... Ok. Ouh ! Ouh les conflits religieux qui commencent à se faire là ? Ils commencent à se sentir. Oh putain ! Il est Tyrone ! Tyrone ! Connard ! Tyrone il a 24 000 hommes qui sont rebellés. Bah il va falloir que tu t'en occupe hein ! Ah ouais ! T'as pas le choix hein ! T'as pas le choix, t'as pas le choix hein ! Bon moi du coup j'avais un problème d'aspiration à la liberté avec l'aragon. Comment je vais pouvoir régler ça moi ? Bah regarde les malus hein ! Euh... quels sont les malus ? Euh... Technologie diplomatique plus avancée que celle de Castille. 10%. Bon ça va je vais rattraper ça, j'ai changé intérêt national. Puissance par rapport à la Castille. 62,6%. Donc ça te fait plus 46%. Bénéfice ecclésiastique. Ok. Attends, soit je... Soit je gagne 300 ducas et que... Pendant 20 ans j'ai moins 15% d'impôts ? Ouais non. Non, non, non. Nous pouvons adopter une institution. Ah bon ? Laquelle ? Ah bah... Ah le colonialisme ! Ah je peux déjà l'adopter. Ouais non mais 700 ducas ! Je vais pas les dépenser maintenant les ducas. Je préfère les dépenser pour développer l'institution. Bah oui. Bah oui. Evidemment. Donc adopter ici, d'accord. Oui c'est en cours. Ok, ok. Tu peux pas faire... Ah bah non, bah non. T'as pas encore adopté l'institution donc tu peux pas faire de partage de connaissances. Non. Et ça te coûterait très cher. Moi je m'en fous, je suis à... Je suis à quasiment plus 10 ducas par mois. Ouah ! Je suis à plus 3 hein, c'est chaud. Je suis à la ramasse. Je suis vraiment à la ramasse. Ça en est assez... C'est assez inquiétant. Quoique plus 3, je peux me lancer dans une autre aventure coloniale. Ouais, je peux. Mais à chaque fois je perds 6 régiments. Je sais jamais combien de troupes envoyées. Donc en général j'envoie à peu près 6 régiments. Moi j'en ai envoyé que 2 dans le nouveau monde. Ah, gain de ducas. Enfin, ça fait plaisir. Ok, 1000 ducas, il faut que je les dépense. On va dépenser... Écoute... Toi tu peux dépenser dans ça. Le seau de la confusion. Et dans ça. Voilà. C'est du 0,10 par mois, j'en suis bien d'accord les enfants. Mais c'est dans les petits ruisseaux que coulent les futures grandes rivières. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Dans les vieux pauvres qu'on fait mûre soupe. Non c'est quelque chose. Mais bien c'est que moi j'en sais rien ma femme elle a 4 ans de moins que moi. Attends, 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 attends. Pose, 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 pose. Production castillane ou importation. Oula. Oula on en a gros là, je le sens. Nos voisins ont établi de vastes possessions coloniales au nouveau monde. Ouais, pas pour longtemps. Sauf pour Jack. Mais ça c'est le poteau. Les autres ils vont crever. Euh... Les importations de ces contrées lointaines se sont constamment accrues. Tant que c'est Jacky on s'en branle. Et certains produits exotiques sont même devenus très populaires. Si c'est portugais, ça crève. Y compris parmi ceux qui devraient savoir qu'il n'est nulle utilité de s'étonner de telle curiosité. Ah, ça je crois que c'est pour toi. Curiosité. La seule curiosité que je connaisse à cette époque ça doit être ta bouffe. C'est pas faux. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé frère. Je suis désolé. Tout récemment, ses voisins ont été plus loin encore, alimentant encore cet intérêt en encourageant le peuple à acheter américain. Oh merde ! Il y a McDonald's qui va arriver. Ils ont encore augmenté les importations des colonies, concurrençant nos propres productions et privant de travail d'honnêtes citoyens castillants. Peut-être pourrions-nous tirer quelque chose de ce qu'on m'a dit. Ils nous veulent notre travail ! Mais la décision la plus sûre serait de renforcer les barrières douanières. Alors j'ai le choix entre voyons ce que les colonies ont à offrir. Acheter américain. Ah, américain au sens du continent américain ! Pas nécessairement toi. Eh oui. Du coup je perds 2 de mercantilisme mais je gagne en activité comme en notre activité. Ou alors je gagne 2 en mercantilisme mais les portugais et les caribas ne sont pas contents. Mercantilisme ! Les portugais ne sont pas contents, on s'en branle ! On s'en fout, ils se démerdent les portugais. C'est bon. Ils ont déjà pris de l'avance. Et les portugais ils se développent sur notre dos. C'est sur mon sang que j'ai libéré l'Europe. Bravo, bravo le portugais. Bah moi je suis en train de prendre Terre-Neuve. Avec un conquista d'arbre. Moi en fait je t'avoue que je vais me farcir la Cape Coast. Je vais me faire le nœud commercial de Cape Coast. Le transformer en état et tous les bouffer. Voilà. On peut relancer ? Oui, je t'en prie. C'est à te relancer. Pardon. Non, je ne te pardonnerai pas. Bon, je suis en train d'entraîner mes troupes. Je veux en faire une nouvelle fois des Space Marines. Tu vas me faire un procès, t'es sûr ? Je vais en rire. Même si je passe sous le bureau ? Ma femme ne serai pas contente. Non mais c'est terrible ! L'enfoiré qui ne dit pas non ! Il dit... Non mais... Je ne serai pas contente la femme. C'est le... Donc traduction ! Il n'aurait pas dit non l'enfoiré ! C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Bon. Oui, c'est là-bas que je veux. Mais je ne peux pas, c'est ça ? Et je ne peux pas. J'arrive plus à prendre la Bretagne au sérieux depuis que j'ai vu le... L'esprit narratif de Epic Teaching of History. C'est plus possible. Ah, je ne sais plus. Là, je vois le nom de son dirigeant. Gilles Daudreux ! Mais quoi ? On respecte ! On respecte ! On respecte ! Ohlala ! Mec, c'est un Daudreux et en plus il s'appelle Gilles. Ah oui, pourquoi pas. C'est comme si tu t'appelais Thierry. Thierry, c'est le nom de beauf. Alors on a... On a un vrai pour ceux qui s'appellent Thierry, mais je suis désolé. Il vous a fait un nom de beauf. Non, mais c'est vrai en plus ! Mais le mec ! Ah, je produis du poisson, toi très bien. Un soulevé. Bon. 7, 6, 9. Là, ça ressemble un peu plus à quelque chose. Je vais peut-être pouvoir espérer rattraper mon retard un peu plus vite. Il y a le Poitou qui essaie de se soulever. Donc c'est mignon ! C'est tout Puitou, tout plein ! Hop là ! Carou ! Il vient par là toi. Voilà, parfait. Une nouvelle terre. Au passage, j'empêche le Portugal de créer un état en Sierra Leone. Voilà. Moi aussi, je t'aime le portugais. Mais oui ! Mais oui ! En vrai, là, la France, elle ne peut pas faire de colonie. Ah, la France, elle est mal barrée là ! Il n'y a que le Nantais. Il lui reste encore... Il n'y a que le Nantais qui pourrait. Il lui reste encore le Nantais. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais à la prochaine guerre, il ne pourra plus. Là, pour l'instant, on n'a plus que le Portugal et le Danois. Le Danois à surveiller. Mais soit, c'est plus un rival pour toi, ça. Moi, le seul problème, c'est le portugais à bouffer. Dès que je peux, je lui rentre dedans et je le prive de toutes ses possessions coloniales. Un pot de guerre, tout le bordel. Bref, je vais le ruiner. Ça va être vite vu. Je vais bientôt pour avoir un deuxième colonisateur. Ça, c'est assez bien. Une question de droit. En parlons de Provence. Angleterre reçoit Sidera. Mais non, je m'en fous. C'est à mon pépé, donc je vais le bouffer de toute façon. Ouais, oui. Je ne sais pas si je le bouffe maintenant. Le pépé. Euh... Je pense que je vais le bouffer maintenant, en tant qu'à faire. Bah, écoute, si tu peux, oui. Oui, oui, oui. Tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. Ouais, la portée coloniale, elle va faire du bien. Les tribunaux aussi. C'est pas ça, le travail. Il n'y a pas ton mariage, regarde. Ah, là, il me kiffe maintenant. Ok. Exigeux annexes. Il y a sur la Liberté 26-2. Le fait de faire des colonies, ça devrait accélérer, bah... Alors, ça prend combien de temps ? Voilà. Ah ouais. Ça va prendre 12 ans. Ah, ça va prendre un peu de temps. La Navarre, je pourrais... Ça fait longtemps que je peux la vassaliser la Navarre. Faudrait que je la vassalise au bout d'un moment. J'en chie tellement à faire un réseau d'espionnage sur le portugais. C'est chaud. Par contre, je perds moins un. Parce que j'ai trop de... Trop d'alliés, normalement. Ah, quoi que tu veux. J'en perds encore. Ah non, c'est bon. J'ai un dit. Du coup, je peux garder le Portugal en allié pour le bait. Spectacle de la Comedia dell'arte. Ah. Prestige annuel plus 1. Ouais, bah oui, écoute. Plus de prestige, ça me bat. Bon, ça va aller vite après. Les bonus de propagation, ils vont aller vite. Une province amie à adopter. Ouais, 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 ouais. Effectivement. Toi, c'est carrément 2.10. Pourquoi ? Ah, parce que toi, c'est un point. Tout à fait regrettable. Production locale, moins 0.25. Bah oui, bah vas-y, écoute. Fais-toi plaisir. Je suis plus à ça près. Allons bon. J'ai mal géré tout l'aspect technologique. Oh là là. Tu tiens le temps ? Oui, oui. Ok. Le gars, oui, oui, bien sûr. Quel temps ? Bon, par contre, en militaire, ça va. Maintenant, je suis en avance. Il tient de 40 de chaque puissance. Je suis assez content. Franchement, j'ai que des bons trucs en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, le jeu n'est plus du genre à essayer de m'enculer. C'est parce que tu es invendu. Tu es invendu, tu es invendu. Bien évidemment, tout le monde le sait, ça. Ouais, c'est pas bien. Alors. Je voulais voir un truc. Soulevement indigène. Mais soulevez-vous et mourez, mais en silence. Merci. C'est à 10. D'accord. Une fois à 10. À 15, tu as quelque chose ? Non, je ne sais pas. Bon, je suis en avance au niveau militaire. Je vais donc faire quelques dépenses au niveau des troupes au niveau militaire. Oh, tiens. Ambition maritime. Alors que la réforme protestante a radicalement bouleversé la situation religieuse de l'Europe, l'Angleterre doit se montrer ferme dans sa foi. Cela a bien évidemment suscité mains et bas à la cour, car certains préféraient que le pays s'associent à la cause protestante, tandis que d'autres défendent la religion traditionnelle. Le roi Édouard IV, pourtant, a des idées tout autre pour créer une église d'une sorte entièrement nouvelle. Une église qui aurait le roi pour gouverneur suprême. Putain. Tu m'étonnes que le roi, il a des idées comme ça. La première la plus heureuse union entre l'Église et l'État. Ni protestante, ni catholique, ni réformée, permettrait une approche pragmatique de la doctrine, selon ce qu'exigerait les circonstances. Une telle église aurait des avantages indéniables. En étant plus soumise à une autorité ecclésiastique. Super. En autorisant le roi à se marier à divorcer selon sa volonté. En gros, le roi, il a une super idée. Eh, je putain d'idées. Écoutez, on va créer une religion où c'est moi le patron et je fais ce que je veux. Et les mecs ils sont ouf. Rires Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Rires Ah, c'est les anglicans c'est pour ça. Mais oui, c'est les anglicans. Oui, c'est une maison à part. Alors, attends, il y a des trucs. Alors, fondons donc une nouvelle église officielle. Dans ce cas-là, bon, les pontificaux, ils ne vont pas m'aimer des masses. Je gagne 650 du cas. Et il y a du zèle religieux à Londres, Derby et en Angleterre tout court. Sinon, je peux prêcher la nouvelle église dans le monde entier. Donc là, c'est pareil. Le pape n'aime pas trop. Les autres gens ne m'aiment pas trop non plus. Moins 50 avec tout le monde. Bon, déjà, il ne m'aime pas beaucoup. Réputation diplo pendant 10 ans de moins 3. Je perds 650 du cas. Alors, je réfléchis. Soit je reste dans mon coin. Soit j'essaie de foutre la merde un peu partout. Historiquement, la maison anglicane les a séparés très tôt de l'Europe et les a poussés d'autant plus dans le bras des colonies. C'est là où l'essor britannique a commencé, historiquement parlant. Mais j'aime bien foutre la boire un partout. Allez, on va juste la fonder. On ne va pas la prêcher. Non, mais tu peux la prêcher. Ça peut être cool aussi. Ça peut être un délire. Moi, je peux devenir anglican aussi, peut-être, je suppose. Le truc, c'est que si je la prêche, moins 50 avec tout le monde. Réputation diplo moins 3. Paire de 650 du cas. Toi, c'est les du cas. J'en fous. J'ai 1000 du cas. Ce n'est pas ça problème. J'ai 1000 du cas. Je gagne 10 par tour. Ce n'est pas un problème. Là, ce qui me fait chier, c'est que tout le monde me déteste. Ceux qui ne changent pas de d'habitude. Attends. Déjà, je vais voir à quel point tout le monde me déteste. Le mec est là. Vous me détestez à combien sur une échelle de 1 à 10 ? Si vous me détestez aux environs de... Ah ! En fait, les gens, ils sont tous inquiets envers moi. En fait, la plupart des gens, ils m'aiment bien parce que c'est la même religion. Du coup, là, ça va être la merde. Du coup, là, dans tout... Allez, on va la prêcher ! Prêchons ! L'anglican ! L'anglicanisme ! C'est parti. On perd 650 du cas. Tout le monde me déteste ! Mais genre... Tout le monde ! Ah, mais ils me haïssent ! Mais on est là pour tester des choses, les gens. Oh, c'est beau ! On teste des trucs ! C'est beau. Non, franchement, c'est beau. Du coup, Tyrone, il ne m'aime plus du tout. Inspiration à la liberté. Bon, on s'en fout, ça. Ah, c'est beau. C'est... C'est... Par contre, il va y avoir des... Des... Comment on appelle ça ? Des salles... Ah, tu vas avoir des soulèvements religieux. Des salles hérétiques, là. Des salles hérétiques, là. Ah, ouais, ouais. Ah, au moins, tu... Eh, du coup, tu vas pouvoir chasser tes propres hérétiques ! Eh, coût du développement, moins 10%, Gain en innovation, plus 50%. Alliance, sur le point d'être rompu. La Bretonie. Avec qui ? On leur a rien à foutre. Avec... Ah, les Bretons ! Il n'y a rien à foutre. Ils ne veulent plus te voir. Les Bretons, ils ne veulent plus te voir. Ah, c'est chaud. J'ai... 32 d'unités religieuses. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Enfin, non, ça fait pas beaucoup, justement. Ah, ça va être rigolo, tout ça. Je sens que j'aurais pas dû faire ça. Je sais pas pourquoi je sens que j'aurais pas dû faire ça. Mais, on est là pour tester aussi des choses, les gens. C'est ça. Bon, alors, du coup, les tribunaux... Je vais faire les tribunaux. Les tribunaux maintiens des états, donc au moins 25%. Évolution mensuelle de l'autonomie, moins de 0,10. Ça, ça va être cool. Je vais les construire d'abord dans mes colonies, en priorité. Par contre, c'est normal que toi, tes mecs sont toujours en légitimité faible. Ah, ça y est, j'ai des séparatistes. Bon, c'est bon, c'est les français. Oh, possible. J'ai une dynastie qui est assez faiblarde, je vais pas te mentir. Voilà, les français, je les ai chopés. Ils sont morts. Ah, le Portugal aussi, il s'est limité. Oula, baron pillard. Les nobles, les nobles... Alors, je pense que la prochaine doctrine que je vais prendre, il y a moyen qu'ils soient une doctrine religieuse. Voilà. Il y a moyen. Une doctrine religieuse, allons bon. Bah, vu que c'est carrément la merde dans mon pays. Friction frontière, qu'est-ce qu'il se passe encore ? L'opinion de Bretagne, guerre de l'Angleterre. Angleterre ne rendit plus armor. Bon, vas-y Bretagne, j'en ai rien à foutre. Tu m'aimes pas ? Je t'aime pas non plus. Le mec ! Ah, c'est beau. Après, est-ce que c'est enterrissant le clon ? Faut que je vais vérifier après. Ah oui, j'ai des états à créer, moi, du coup. Euh... Est-ce que c'est une possession ? La Bretagne a rompu l'agnonce avec moi. Ça me va. Au niveau religion. Ah, il y a les protestants qui sont un peu vénères. Moi je m'en fous, je suis anglican. Je vais le développer en état. Ça va être intéressant. Et du coup, je peux légitimer Fez. Quand j'en aurai... Le pognon. Le pognon, le pognon ! Ok, super. Mais parfait, très bien. C'est super. C'est super, c'est super. Oh, j'ai gagné le coiffère. Deux régiments. Je vais pouvoir faire des... Ouh, maintenance de base 0,71. Oh, j'en ai pas le pognon. C'est vrai ? Ah, ouais. Ça commence à devenir chaud, là. Moi, j'ai le pognon. Mais après, je suis à moins 4 par mois en maintien coloniale. Ouais, je suis à moins 2. Parce que j'ai qu'une seule colonie, j'ai pas d'autres colonies d'atteint. Parce que j'essaie de rusher, en fait, la côte africaine pour avoir la côte d'or. Oh, il y en a déjà avec Caraïbes. Et il va faire un paquet de thunes. Il aura pas le temps, je l'aurai bouffé avant. Je peux être défenseur de la foi alors que je suis... C'est... Oui, mais de ta foi, du coup. Je suis défenseur de ta foi. Je suis défenseur de ma foi, c'est vrai. Ah là là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. La puissance commerciale de Caraïbes. A d'oublier l'Afrique pour l'instant. Alors, nouvelle doctrine, productivité plus 10%, je prends. Parce que là, je vais plus prendre les technologies, je suis à 15% de pénalité. Bon. Mais ouais, le nœud important, c'est les Caraïbes ici. Bon. Il est pas fou. Bon. Il est pas fou. Petit ouvert, nous sommes à 26 minutes. Ah. Bon. N'oubliez pas que tout commentaire que vous lâchez, petit avis et autres. Outre le fait que ce soit gratuit, c'est un moyen d'améliorer notre référence. C'est pour les anglicans. À moins que pas le jacques. Euh... Pouce bleu pour les Castillans. Pour les Anglicans. Les Castillans, c'est pas une religion. Nous avons la religion anglicane. Ouais, on peut... Si. Les Castillans ont créé... On créé les Méricains. D'abord, c'est une religion. D'abord, c'est une religion. Non. Allez, à toutes. Bises.